Félicitations et merci à tous. C'est signé. Les Cévennes sont officiellement classées au titre de Grand site Occitanie, parmi 40 en région. Label qui permet de promouvoir les sites patrimoniaux, culturels, naturels ou historiques et de renforcer leur attractivité touristique grâce à des aides variées. La signature s'est déroulée le 3 décembre au musée des Valais-Sévenol Maison Rouge à Saint-Jean-du-Gar avec les représentants des six intercommunalités concernées, les départements du Gard et de la Lozère et la région Occitanie. Et nous sommes aujourd'hui sur l'un des éléments les plus emblématiques de cette collection, le grand site Occitanie-Séven. Et donc aujourd'hui, la signature de ce grand site, même si nous avions agi par préfiguration, c'est-à-dire nous avions déjà accompagné un certain nombre de projets importants, vient consacrer, je veux dire, le travail qui a été réalisé au sein d'un territoire présentant, vous le savez tous, un haut niveau de complexité, présentant des atouts considérables. Et nous sommes là aujourd'hui pour inviter l'ensemble des acteurs à se mobiliser fortement, à continuer à produire des projets de grande qualité pour permettre à ce territoire d'être mieux irrigué, de déconcevoir des projets structurants et de donner naissance à une économie touristique qui mérite d'être accompagnée de telle sorte que nos territoires ruraux puissent bénéficier des retombées économiques et d'emplois au sein de nos territoires ruraux qui en ont gros besoin, comme vous le savez. La présidente du conseil régional, Carole Delga, était venue dévoiler le totem GSO en juillet dernier. « Je crois que pour nous c'était d'abord une grande reconnaissance à la région Occitanie, parce que je vous rappelle qu'en les premiers débats, on avait été non pas oubliés, mais on n'avait pas pensé à nous, et qu'il a fallu en peu de temps d'ailleurs monter un dossier dans ce cadre-là. Ce qui a été fait, d'ailleurs, le vice-président de la région l'a fait remarquer, on a été très efficace dans ce cadre-là, grâce évidemment au pays sémène qui existe depuis longtemps et qui met en rapport tous les hommes de ce territoire et les femmes. Je veux dire qu'on a sorti un bon projet, qui a été reconnu, qui a été validé, et qui aujourd'hui vient d'être signé, qui va permettre effectivement à ce territoire d'être reconnu en Occitanie et de profiter évidemment de tous les avantages que l'on pourra avoir dans ce cadre-là, de la communication, des aides diverses et variées, pour qu'on puisse aménager ce territoire recommandement et touristiquement parlant.